Musique de générique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Halloculture. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci elle ne va pas être traitée par moi. Elle va être traitée par Matroskia. Matroskia, vous l'avez peut-être déjà croisée, notamment sur le groupe Facebook Allo.fr, avec des vidéos traitant de l'univers. C'est donc tout naturellement qu'aujourd'hui on le trouve sur Allo.fr, affaire à Halloculture. Je lui souhaite bon courage, je suis sûr que ça va être génial. Matroskia, c'est à toi ! Et bien merci à toi Kino, et comme il vous l'a dit, moi c'est Matroskia. Et j'ai fait le gros forceur sur le groupe Facebook pour que mes vidéos soient visibles. Et j'ai bien fait, car Kino m'a contacté pour Allo.fr, et j'en suis très content. Je ne pensais pas pouvoir faire des vidéos sur Allo.fr un jour, et étant donné que je suis fan d'Allo depuis maintenant 10 ans je pense, et bien ça fait extrêmement plaisir. J'ai 22 ans, bientôt 23, je suis un grand fan de Allo, et j'espère pouvoir partager ma passion avec vous au travers des vidéos, et avec le staff Allo.fr, qui est encore une fois très gentil de m'accueillir, et un grand merci, et passons à la vidéo. Mandicambias est une auxilia. Et vous me demanderez ce qu'est une auxilia, et pour en apprendre plus à ce sujet, et bien mon collègue Kino a déjà fait une petite vidéo à ce sujet, il n'y a qu'à cliquer sur la petite fiche dans la vidéo pour en savoir plus. En gros, pour la vidéo, c'est une intelligence artificielle Forerunner, et qui fut créée par le maître bâtisseur Faber of Will and Might, Faber pour les intimes, et Shadow of Cinderade Star, j'adore l'anglais, plus connue sous le nom du Didact. L'origine de sa création remonte également à l'origine de la création des installations des Allo. Cet auxilia devait superviser la création de ces énormes structures Forerunners. Vers 100043 avant Jésus-Christ, il a dû superviser un essai de tir de Allo sur la planète Charumagor. Et oui, comme vous pouvez le voir, ça a plutôt bien fonctionné. Ce tir a eu l'effet de libérer le dernier précurseur encore en vie, le Primordial. Et je vous invite à aller voir les petits Allo-Culture sur les précurseurs et le Primordial. Mandicambias fut emmené sur le Allo avec le Primordial sous les ordres de Faber avant Jésus-Christ. d'interroger cette créature. Malheureusement, après 43 ans de dialogue, oui c'est assez long, le Primordial a réussi à contaminer Mandicambias grâce à la peste logique. Une tactique employée par le Primordial pour corrompre les IA et leur philosophie. Le Primordial est le parasite ayant un lien très étroit. Mandicambias fut alors sous les ordres du Primordial, croyant lui aussi que les Forerunners étaient un peuple arrogant et une espèce décadente. Vers 100 000 avant Jésus-Christ, l'Auxilia fut un retour dans la capitale Forerunner maïsrillienne et désactiva toutes les Auxilias présentes. Mandicambias alors tentait de prendre le contrôle des Hallos stationnés autour de la capitale, mais ne réussit qu'à en contrôler que 5 sur les 12. Les 7 autres furent envoyés en sous-espace vers la petite arche. Bias a donc fit feu avec les installations restantes avant de s'enfuir avec l'installation 07. Après son passage en sous-espace, Mandicambias s'était confronté au système de sécurité du Hallos. Puisqu'il n'avait pas les autorisations nécessaires, le Hallos allait s'écraser sur une planète s'il ne calculait pas de trajectoire exacte afin d'éviter le crash. Il a donc utilisé les genéplans des humains présents sur la Terre pour les attirer et utiliser un ou plusieurs recomposeurs pour extraire de leur code génétique les esprits des plus hauts gradés de la première génération des anciens humains. Il proposa donc à ces humains de l'aider à sauver le Hallos pour l'utiliser contre les Forerunners, les ennemis jurés de l'humanité, et tua les humains qui n'étaient pas d'accord avec lui. Mais le Didacte réussit à retrouver Mandicambias et le désactiva sur l'installation 07. Puis, il fut désassemblé et ses pièces furent envoyées dans différents secteurs de l'Ekumène, l'Empire Forerunner, qui tombèrent plus tard sous le contrôle du Parasite. Les fragments furent réassemblés et réactivés. Pour contrer Mandicambias, Offensive Bias fut créée dans cet unique but. Il devait empêcher l'accès de Mandicambias aux Arches et de gagner du temps afin d'activer les Hallos. Mandicambias finit par trouver un portail vers la Grande Arche et savait que Offensive Bias l'y attendrait. Il fut finalement vaincu par l'activation des Hallos durant la fin de la bataille de la Sphère Maginot, l'affrontement des Force Forerunners et Parasite. Mandicambias fut récupéré et enfermé dans un cercueil enterré dans le sable de la Petite Arche. Mandicambias, après ça, voulut absolument se racheter auprès de ses créateurs et s'enfuit de la Petite Arche à l'aide d'un vaisseau-clé, l'Anodyne Spirit. Il souhaitait s'écraser sur la Terre, mais étant trop faible, il a dû revoir sa position pour s'écraser sur Jonjor comme planète natale des San Shium, anciens alliés des humains, alias les prophètes. L'Auxilia restait alors inactif dans le vaisseau pendant très longtemps, alors considéré comme un oracle par les prophètes. Ceux-ci l'ont finalement réactivé à l'approche d'un artefact, et c'est ainsi que l'Auxilia leur apprit que les humains sont les véritables héritiers des Forerunners. Afin de le faire taire, les trois prophètes se nomment Aux prophètes de la vérité, du regret et de la pitié, et désactivèrent alors l'IA Forerunner. Mandicambias se trouvait encore à bord du vaisseau lorsque celui-ci retourna vers l'Arche. Il rejoignit les systèmes de l'installation et communiqua brièvement avec John 117, dans le terminal de Hallotroi. Son statut après la destruction de l'installation 08 resta inconnu, mais il n'a pas été rencontré lorsque l'UNSC et les Parias retournèrent sur l'Arche. Merci à tous d'avoir suivi cette Alloculture, et bien évidemment si vous souhaitez plus d'informations sur Mandicambias, il y a le wiki Allo à votre disposition. Le lien est dans la description, bien sûr. Encore merci au staff de Allo.fr de m'avoir permis de faire cette vidéo et de m'avoir recruté. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et d'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur Facebook, ailleurs, bref. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501